Cathy, est-ce que tu peux déjà te présenter et m'expliquer le réseau Rotary Club dans le monde ? Alors je suis Cathy Gourbo-Lorraine, je suis adjointe du gouverneur par intérim pour le district 9920. Alors pour expliquer la terminologie, nous regroupons en fin de compte 8 pays et nous appartenons à un district qui regroupe la Nouvelle-Zélande, le nord de la Nouvelle-Zélande et les 8 pays du Pacifique Sud. Donc ce qui est intéressant de par la situation de notre club, mais comme tous les autres clubs de Polynesie française, c'est qu'en fin de compte nous avons cette dimension internationale et nous pouvons bénéficier de ce réseau, Réseau Rotary, alors au sein du district, au-delà du district, mais dans le cadre du projet Rame avec Pascal, il nous a semblé important de montrer le projet, de partager le projet avec mes collègues adjoints du gouverneur, mais également afin de sensibiliser les présidents de clubs, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit au Cook, à Fidji, dans les pays du Pacifique Sud. Et l'écho qui est déjà ressorti est extrêmement positif. Il y a un intérêt à contribuer, il y a un intérêt à voir que ce projet est porteur d'espoir. Et c'est certainement une très belle histoire humaine, une très belle aventure humaine, qui va avoir de beaux échos, pas seulement dans le district 9920, mais également au-delà du district. Comment tu leur as présenté le projet ? Je l'aurais présenté la semaine dernière, lors d'une réunion internationale que nous avons eue, où j'ai souhaité faire partager un projet qui me tenait à cœur, et qui me tient doublement à cœur, parce que l'eau et l'environnement maritime ont un écho particulier ici, pour le Rotary Club de Papé et de Tahiti. Et c'était l'occasion de partager un projet qui peut-être pourrait aussi sensibiliser d'autres présidents, d'autres personnes qui sont à mobilité réduite, et qui pourraient peut-être s'en inspirer, parce que c'est ça aussi un projet. C'est partagé, c'est solliciter la générosité d'autrui, mais c'est aussi partagé, parce que la valeur d'exemple, c'est ce qui est aussi très cher au Rotary. Et on va faire le mot de la fin. Du coup, Pascal, pour moi, c'est plus le côté personnel et humain ? Alors, Pascal, pour moi, je pourrais l'associer à la roue du Rotary, parce qu'au Rotary, la roue est tourne. Et j'espère de tout cœur que ce 2 juin, lors du Trophée de l'Amiral, eh bien la roue, non pas du Rotary, mais la roue va tourner pour Pascal. Et que cette nouvelle voie qui s'ouvre sera porteuse d'espoir. Et plutôt le défi, le challenge, en général ? Alors, pour le défi, je prendrai une citation, qui est chère à mon cœur, qui est une citation de Kennedy. « Certains voient les choses celles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Je rêve de choses qui ne sont pas et me dis pourquoi pas. » Et le projet RAM pour Pascal, c'est certainement un pourquoi pas. C'est certainement un très beau combat, un combat physique, mais surtout un combat psychologique. et c'est surtout un formidable exemple pour bien d'autres qui sont à mobilité réduite. Et puis, je ne sais pas. Merci. Merci.